Nous remercions bien sûr également la présence des télévisions partenaires, Madame Sénéboudiop, la directrice des relations internationales à la Maltès, et les représentants de l'ERA TV, de Zest TV, DTV, mais également le cinéma numérique ambulant. Merci qu'on passe à l'étranger. C'est grâce à vous que le public sénégalais va découvrir la Chine ou remouver leurs connaissances sur ce pays en pleine mutation. Toujours y'aura eu beaucoup de chine d'adébéo, les chercheurs de l'économie chinoise, et également les professeurs de la Chine, et les professeurs de la Chine, bienvenue également aux amis des entreprises chinoises, de la mission agricole chinoise qui vient de Santagame, mais aussi des amis de l'Institut Confucius Aligar. Merci d'être là. Merci également à nos amis de la presse, et les étudiants lui s'effacent. Monsieur Dahaba, le coeur de la télévision nationale La FTS. Monsieur Tiarno Amadoussi, directeur de l'agence de paix sénégalaise. Bonjour, Monsieur Tiarno Amadoussi, merci d'être là. Ravie de partager avec vous ces moments importants de communication, de communion et de connaissance. Il y a quelques mois, nous avions reçu des équipes de Chine Nouvelle dans nos bureaux, au niveau de la Maison de la Presse. C'était pour parler justement de ces films documentaires, de ce festival. Et à l'époque, il s'est surtout tâgi de revenir sur la coopération entre la Chine et le Sénégal. Je disais dans cette interview que cette coopération était dynamique. Elle était gagnant-gagnant. Et je disais surtout qu'elle était pragmatique. Pragmatique, parce que depuis que je suis à la tête de l'agence de paix sénégalaise, ce que je vois avec mon ami Wang, avec l'ambassade de Chine, c'est la rapidité dans les relations. Et je pense que l'agence de presse sénégalaise coopère avec l'agence Chine Nouvelle, si je me trompe, depuis 1978. Une convention renouvelée en 1986, renouvelée encore en 2019. Et récemment, nous avions reçu le directeur Afrique, avec qui nous avons beaucoup échangé. On va également vers une convention renforcée. Parce qu'entre-temps, il y a eu beaucoup de mutations. Au niveau de l'agence de presse sénégalaise, nous parlons maintenant d'audiovisuel. Nous parlons d'une plateforme renouvelée. Nous parlons des nouveaux médias, avec les réseaux sociaux. Donc, il y a le renforcement de cette coopération qui est là. Maintenant, par rapport au festival des films documentaires de la Chine, je pense que c'est une bonne action à saluer. La Chine est loin de Dakar, loin du Sénégal, en termes de voyage, bien sûr. Mais ces films documentaires vont nous rapprocher davantage de ce grand pays en profonde mutation. Vont nous rapprocher davantage de ce grand pays avec des valeurs profondes de travail, avec des valeurs profondes d'abnégation, d'endurance, de résilience. On l'a vu avec la COVID-19. Donc, c'est important que nos populations comprennent davantage ce qui se passe ailleurs, ce qui se passe en Chine. Donc, on est très heureux de venir participer, de suivre et même de participer à la vulgarisation de tout ce qui se fera ici. Inch'Allah. Merci bien et à très bientôt. Merci, Monsieur Sy, pour votre discours. Donc, chers invédés, mesdames et messieurs. Bonjour. C'est un grand plaisir pour moi d'assister au Festival du Documentaire Chinois 2023 et de partager les fruits des échanges culturels sino-africains avec vous tous. Un fil ne fait pas la corde. Un arbre ne fait pas la forêt. La diversité culturelle se développe et progresse grâce à la communication, aux échanges et à l'interaction du continu. Telle est l'une des caractéristiques fondamentales du monde et c'est aussi là où réside le charme de la civilisation humaine. Regarde visuelle à l'échelle mondiale, le Festival du Documentaire Chinois apporte non seulement au monde des documentaires de haute qualité, reflétant les réalités de la Chine dans notre époque, mais ouvre également une nouvelle fenêtre pour rassembler les gens, promouvoir les échanges entre les peuples et amorcer une coopération médiatique approfondie. Cette année marque le deuxième anniversaire de la politique africaine du président Xi Jinping. Au cours des dix dernières années, la Chine et l'Afrique ont travaillé ensemble sur la voie de la construction d'une communauté de destin sino-africain dans la nouvelle ère. Un grand nombre de projets tels que le Centre africaine du contrôle et de prévention des maladies, le pont de Fudjoun au Sénégal, l'autoroute de l'aéroport au Kenya et le chemin de fer Montbassa, Nairobi ont été achevés et livrés. La chanson d'amitié a résonné entre les vastes plaines et les montagnes en Afrique et en Chine. Les échanges culturels et la coopération ont toujours été une partie importante de la coopération entre la Chine et l'Afrique. La cérémonie d'ouverture d'aujourd'hui coïncide avec la veille du sommet du PRIC et du dialogue des dirigeants sino-africains en Afrique du Sud. Elle revêt donc également une importance. Face à des échanges majeurs jamais vus depuis un siècle, si les relations sino-africaines sont stables et que la coopération sino-africaine est bien menée, le développement mondial aura un nouvel élan et le monde aura plus de stabilité. Il s'agit d'une responsabilité internationale et d'une mission historique à assumer par les 2,8 milliards de Chinois et d'Africains. Il y a aujourd'hui un désir ardent et une forte attente au sein du gouvernement sénégalais et du peuple sénégalais pour développer la coopération entre la Chine et le Sénégal. C'est la plus grande force de propulsion pour la coopération entre les deux pays. Elle apportera plus d'avantages à mesure que les capacités des deux parties augmentent. Je pense que ce n'est pas seulement la voix du peuple sénégalais, mais aussi les attentes et les visions partagées par de nombreux Africains. Chers invités, chers amis, comme le dit un adage chinois, l'amitié fondée sur la sincérité ignore la distance et s'avère aussi cohésive que la colle la plus forte, aussi solide que le rocher le plus fort. Agissons de concert pour promouvoir la compréhension par les échanges, l'amitié par la coopération. Travaillons ensemble pour raconter au mieux les histoires de notre époque. Participons activement à la construction d'une communauté de destin partagée sino-africaine dans la nouvelle ère et écrivons un nouveau chapitre de la coopération sino-africaine. Aujourd'hui, c'est les médias qui nous réunissent, mais il y a une dizaine de jours de cela, on a eu le volet sportif avec des athlètes sénégalais qui vont bénéficier de bourses au niveau de la Chine pour préparer les Jeux Olympiques prévus à Dakar. C'est donc une coopération qui se renforce de jour en jour. S'agissant du volet média, c'est vrai qu'il y a le festival, mais entre la RTS et la télévision chinoise, il y a eu plusieurs échanges de programmes, que ce soit des films, que ce soit également des documentaires. Je m'arrêterai un peu sur le volet formation et renforcement des ressources humaines. De plus en plus également, on a une ouverture vers la Chine. On a des agents de la RTS qui ont bénéficié des renforcements de capacités en Chine. qui reviennent chez nous avec une très bonne formation et efficace. S'agissant de ce festival, il y a au moins six mois de cela, on était au Grand Théâtre. Il y a eu un échange de programmes, énormément de documentaires et de films que nos chaînes ont eu à diffuser, la deuxième chaîne de la télévision sénégalaise, la RTS2. Aujourd'hui, on est là pour le festival du documentaire chinois. C'est vrai que la Chine, c'est un géant. Il y a plusieurs millions, des milliards ou bien des millions de kilomètres qui séparent les deux pays. Mais aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire. Et à travers cette séquence qu'on a vue tout à l'heure, je pense qu'on a été bercé également par certains films chinois dans notre enfance. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est l'évolution même des productions des Chinois. Et sur le volet culturel, sur le volet sportif, il y a pas mal de choses qui sont diffusées sur la chaîne nationale. Pour preuve, il y a une série qui a été diffusée sur la chaîne nationale et qui a été traduite également en rolof et en français. Donc c'est dire que cette coopération entre l'ARTS et les médias chinois se développe de jour en jour. Aujourd'hui, quand il s'agit de parler de documentaires, on est heureux de soutenir cette initiative. Et vous pouvez compter sur l'ARTS pour vulgariser, mais également pour la diffusion de ces documentaires. Et un volet que j'ai failli oublier, c'est le volet partenariat entre les deux pays. Je pense que Radio Chine est le maillon le plus important pour démontrer cette coopération. Une fois de plus, on souhaite plein succès à ce festival. Ce festival également est un levier pour renforcer la coopération entre les télévisions africaines et les médias chinois. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.